Bonjour à tous ! Comme vous l'avez vu dans le titre, je viens vous faire mon bilan de mes lectures des mois de mai et juin. Donc ici j'ai une petite fiche pour me rappeler tout ce que j'ai, donc toujours dans mon carnet avec ma girafe, voilà. Et ici j'ai tous mes livres, enfin en fait la plupart parce qu'il y en a que que j'ai soit rendu à mon frère, soit je vais le prêter pour qu'il les lise, quoi. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier livre que j'ai lu, c'était encore en avril, mais bon je voulais vous en parler parce que c'était très fin en fin avril. Donc il s'agit des enfants sauvages de Louis Navarrois aux éditions de Noël. Donc voilà. Donc j'ai énormément aimé, c'est à coup de coeur ce livre. Il fait pas beaucoup de pages, moins de 200, voilà, 170 pages. Et voilà, je l'ai bien aimé. Il s'est écrit assez moyen, on va dire. Il n'y a pas de chapitre, il y a juste, vous savez, des genres de séparation avec des rayures de tigres. Voilà, après il y a des parties, donc où ça commence comme ça, vous voyez. Genre ça s'arrête à une page et ça commence à une autre pour dire que c'est une partie, que c'est une partie de l'histoire qui doit être séparée. Et je trouve cette mise en page bien faite, franchement bien faite parce que ça m'a donné envie de continuer, continuer et jamais m'arrêter de lire. Donc c'est l'histoire de Anna Oberyn, donc celle qui nous raconte son histoire quand elle a 76 ans. Et elle raconte son histoire de quand elle a 5 ans, jusqu'à 10, 11 ans je crois, je ne sais plus trop. Et donc elle était avec son ami Becky sur une barque avec son père et sa mère, mais il y a eu un jour d'orage. Donc elles habitent en Tasmanie, il y a eu un jour d'orage et du coup, elles sont les deux survivantes, donc c'est vraiment son mort. Et sur la plage, elle voit un tigre de Tasmanie et Becky, enfin Anna veut le suivre absolument parce qu'elle voit dans ses yeux de la gentille, elle sent un truc comme ça. Mais sauf que Becky au début ne veut pas, mais après elle la suit, blablabla. Elle le suit donc la tigresse en fait de Tasmanie, vu que c'est une femme au final. Et enfin jusqu'à sa tanière pour vivre en fait avec elle et son mari. Et voilà, en fait c'est ça l'histoire. Après elles vont commencer à perdre une grande partie de leur humanité. Donc tout d'abord elles vont commencer simplement à manger des viandes crues, à vous savez faire leurs besoins dans la forêt. Après elles vont abandonner leurs vêtements. En fait ça va toujours être Anna qui va le faire en premier parce qu'elle est plus jeune que Becky. Du coup vous savez genre elle a moins d'humanité en elle, elle est plus encore plus d'instinct. Elles vont enlever leurs vêtements, leur langage. Elles vont commencer à vraiment à grogner et tout, ce que Becky avait redouté dès le début. Mais un jour, un chasseur, enfin un chasseur, quelqu'un les retrouve et en fait à partir de là elles vont essayer de récupérer l'humanité qu'elles ont perdue. Et en fait c'est ça que j'aime dans ce livre, c'est le fait de perdre et de récupérer son humanité et de voir qu'en fait perdre quelque chose c'est tellement plus simple que d'essayer de le récupérer. Et donc voilà Les Enfants Sauvages de Louis Nora publié chez The Noël. Donc ensuite comme j'avais fini ce livre et que rien ne m'intéressait dans ma pelle, j'ai acheté Reckless le tome de Cornelia Funke et je l'ai fini. Donc c'est une bonne brique on va dire mais c'est écrit très gros. C'est une brique de 434 pages. Voilà mais c'est écrit énorme. Enfin là vous le voyez pas trop parce que c'est une page plutôt dense mais au début de chaque chapitre c'est hyper bien fait faut le dire. Il y a toujours un dessin, puis il y a le numéro un chapitre et le nombre de chapitres. Et vous savez genre les chapitres commencent toujours sur la page de droite. Ça ne veut pas commencer à gauche. Et du coup on perd à chaque fois des pages. Enfin vous voyez genre là on a perdu une page parce qu'il doit absolument commencer à droite. En France. Ah c'est un livre que j'ai adoré donc c'est un tome 2 et donc il s'appelle Le Retour de Jacob. Donc de Cornelia Funke pour publier chez Gallimard Jeunesse. J'avais adoré le tome 1 et je l'avais lu vraiment je pense en même pas une journée. Et le tome 2 m'a aussi énormément plu. J'adore l'écriture de Cornelia Funke. D'ailleurs je devrais m'acheter la trilogie Cœur d'encre sans d'encre et mort d'encre. Parce que je les trouve aussi géniaux. Ça se passe dans un monde à travers le miroir. Et d'ailleurs ce qui est génial c'est qu'on avait une carte. Une carte au début. Voilà qui explique un peu. Mais la carte c'est vraiment l'Europe en fait. Je ne sais pas si vous allez voir mais là c'est la France. Là c'est l'Angleterre, l'Irlande. Donc ça c'est l'Espagne. Hop, l'Italie. On arrive vers la Grèce. Là c'est la Turquie je pense. La mer qui est censée être noire mais là ça s'appelle la mer blanche. Là en plein milieu vous avez genre l'Allemagne, l'Autriche, tout ça. Là vous avez la Norvège, la Suède et... Norvège, Suède et... Finlande. Voilà Norvège, Suède, Finlande. Enfin saut, voilà. Donc ce qui se passe dans le tome 1 en tout cas c'est que Jacob, le personnage principal, trouve ce miroir, va à travers et reste dans ce miroir. Enfin la plupart de son temps il s'enfuit limite là-bas. Sauf qu'un jour Will, donc son petit frère, le suit. Mais quand il le suit en fait il est victime d'une malédiction parce que plein de gens en veulent à Jacob vu que c'est un chasseur de trésors et qu'en tant que chasseur de trésors il s'est pas fait que des amis. Donc on fait une malédiction à Will en se transformant en Goyle de Jade. Donc un Goyle c'est quelqu'un qui ressemble à un être humain sauf que sa peau est en pierre. Donc en pierre semi-précieuse il y a plusieurs sortes de Goyle. Mais bon le Goyle en Jade c'est le plus rare donc il va être connu de tout celui qui va en fait petit à petit se transformant en Goyle. Et en fait Jacob, comment dire, Jacob, qu'est-ce qu'il va faire déjà ? Il va tout faire pour empêcher son frère et en fait dans le tome 1 il fait une affreuse, si vous voulez, erreur en essayant de sauver son frère. Enfin c'est pas vraiment une erreur vu que c'est une énorme preuve d'amour mais soit c'est quand même une erreur parce qu'on l'a, enfin on l'a, des milliards de fois dans sa vie on lui a dit de ne pas le faire mais il le fait, enfin soit. Donc il fait une énorme erreur qu'il doit essayer de réparer dans le tome 2 puisque dans le tome 2 c'est lui qui risque de mourir. Donc à cause de ce qu'il a fait dans le tome 1. Enfin en sorte voilà j'aime énormément cette saga, c'est que le tome 2 mais j'aime beaucoup. Par contre je sais que le tome 1 il est vraiment beaucoup plus fin que celui-là, je pense qu'il fait la moitié de celui-là. C'est peut-être juste 300 pages et en plus il y a plus d'illustrations que ça vu que là il n'y a que des illustrations au niveau des chapitres. Alors que je suis sûre que dans le tome 1 il y avait des illustrations qui prenaient une pleine page. Enfin je ne sais plus. Enfin voilà c'est une saga à découvrir, je vous invite à lire le tome 1. Ensuite j'avais fait une commande Amazon donc ça arrivait en plusieurs fois. Et la première chose que j'ai reçu, les premières choses, c'était les tomes 2 et 3 de Global Garden. Le dernier rêve d'Einstein paru chez, aux éditions Delcourt pardon. Donc dans la collection Akata, enfin je pense, ce truc-là. Voilà enfin aux éditions Delcourt quoi. Voilà, j'ai énormément, enfin énormément aimé. J'ai beaucoup aimé la suite donc de cette saga, on va dire, de manga. De cette suite, je ne sais pas. J'ai beaucoup aimé donc les tomes 2 et 3. Le tome 1 j'avais lu en 2006, du coup j'ai dû le relire pour pouvoir comprendre tout ça. Et j'en garde un souvenir plutôt chouette. Enfin, vous allez voir, j'aime bien les dessins. J'aime bien le coup de crayon. Je trouve ça assez réaliste. Voilà, il y a des images qui sont beaucoup plus noires, on va dire, que d'autres. Voilà, on a celle-ci. Et donc l'histoire, c'est l'histoire de Ruka qui, en fait, veut prendre la place de son frère Masato qui est mort. Donc sa mère, vu que sa mère, en fait, veut que son frère Masato vive plutôt que Ruka. Du coup Ruka va tout faire pour être un garçon. Jusqu'à empêcher son corps de devenir féminin. Pardon. Du coup, elle n'aura pas de poitrine. Et à petit à petit, il va essayer de se transformer en garçon. Sauf que ça pose un problème à Ikaru. Donc Ikaru, c'est lui. Puisque lui, il a promis à Einstein d'exaucer son dernier rêve. Et donc, il va essayer de trouver... Enfin, il va trouver Ruka et l'empêcher de devenir un garçon. Donc, il va tout faire pour que le rêve d'Einstein se réalise. Et voilà, en fait, c'est ça l'histoire. Après, on remarque que Ikaru est un peu amoureux de Ruka. Et dans les tomes 2 et 3 de Ruka, on comprend qu'il y aurait une romance, tout ça. Et donc, voilà. Donc, je fais envie vite à lire cette suite. Par contre, personnellement, je ne l'ai pas trouvé dans... Enfin, le tome 1, je l'avais trouvé en 2006 dans ma librairie de manga. Mais pas les deux autres tomes. Enfin, pas tous les autres tomes en fait. Vu qu'il y a 8 tomes en tout. Tout simplement parce que ça a été discontinué. Donc, moi, je les ai juste trouvés sur Amazon. Vous pouvez peut-être le trouver près de chez vous. En tout cas, si vous trouvez ça près de chez vous, vous pouvez me faire un signe comme ça. Parce que Amazon, ça m'énerve un peu parce que... Enfin, voilà. Ça arrive de temps en temps abîmé. Heureusement, il n'était pas trop trop ceux-là. Donc, voilà. Donc ensuite, j'ai lu Le Tour du Monde en 81 jours. Enfin, je ne l'ai pas terminé. J'ai lu que 40 pages en vrai en fait. Mais, je l'ai mis en pause. Tout simplement parce qu'il a commencé à me fatiguer. Mais il y a beaucoup trop de détails. Et des fois, ça m'énerve. Je préfère les contemporains. Et c'est pour ça que pour le moment, je l'ai mis en pause. Mais bon, je vais le relire quoi. Enfin, je vais continuer. Je pense que voilà, je suis au chapitre 9. Et je pense qu'à chaque fois, je vais lire 9 chapitres par 9 chapitres. Parce que voilà. Je connais l'histoire. Enfin, je sais ce qui se passe. Et je pense que c'est ça qui m'arrête. Parce que voilà, je connais déjà tout ce qui se passe. C'est juste que là, on met des mots plus vrais dessus. Et bon, voilà. On verra bien. Donc ensuite, j'ai reçu la suite de ma commande. Ah non, attendez. En même temps que j'ai reçu Global Garden, tome 1 et 2. J'ai lu le tome 1 de Avengers Les Aventures. Donc qui s'appelle Héros Rassemblement. J'essaie de vous mettre une couverture maintenant. Voilà, j'espère que ça a fonctionné. Enfin soit, j'ai pas du tout aimé. Parce que j'ai trouvé les images beaucoup trop lisses et faites à l'ordinateur comme ça. Et les dialogues n'étaient pas exceptionnels. Et voilà, ça m'a déçue en fait par rapport à ce que pouvait faire Marvel en général. Donc c'était chez Panini Books. Pour du monde en 80 jours, c'était chez Librio à 2€. Et donc, Avengers Les Aventures, tome 1, héros rassemblement. C'était chez Panini Books. Enfin ouais, Panini Comics, chez Marvel donc. Ensuite, j'ai donc la suite de ma commande. J'avais commandé 3 autres livres. Il est tout derrière. Voilà. Donc ces 3 là. Alors vous aurez reconnu The Fortuner Stars de John Green. Donc c'est des autres contraires en français. Et donc voilà, je l'ai terminé. Et je suis contente parce que je l'aime bien. Voilà. Et en anglais, j'aime aussi beaucoup. Il écrit vraiment énorme. C'est écrit très gros. Et très espacé. Mais bon, voilà. Il y a beaucoup de dialogues comme ça. Après, les chapitres aussi, enfin ils sont mis. Il y a énormément de place qui est gâchée, on va dire, pour des chapitres. Et donc c'est, ça fait 300 pages ou un peu plus. Attendez, je vais voir. Oui, environ 310 pages. 313 pages exactement. Et c'est un hardback. Donc voilà. C'est écrit. C'est écrit. Donc je vous l'ai déjà montré dans mon email. Mais je vous le remontre. Au cas où. Donc c'est publié chez Dotum. Je trouve que la plume de John Green est assez facile. Parce que moi, c'était mon tout premier livre en VO. Oui. Je commence par un bestseller. C'est tout à fait normal. En fait, c'était mon tout premier livre en VO. et j'ai pas eu beaucoup de mal à comprendre. Enfin, j'ai juste eu, pour le premier chapitre en fait, je notais à chaque fois les mots de vocabulaire que je connaissais pas. Et ils les utilisent assez souvent. Enfin, c'est des mots, on veut dire, courants. Sauf qu'on les apprend pas à l'école. Enfin, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé. Je pense que vous connaissez maintenant. Hein. Je vais pas encore vous parler de He is on Greece et Augustus. Mais bon. Voilà. Je pense que vous connaissez. Ensuite, dans la suite de ma commande, j'ai lu... Non. J'ai lu combien ? J'ai lu deux nouvelles de What We Talk About, What We Talk About Love de Raymond Carver. Tout simplement parce que je compte pas les lire, en fait, les unes à la suite des autres. C'est pas ça. J'ai lu la première, donc qui s'appelle Why Don't You Dance. Et avant celle-ci, j'ai lu celle qui m'intéressait le plus. Qui s'appelle, en fait... Qui s'appelle... What We Talk About, When You Talk About Love. Donc, c'est celle qui a donné le titre du recueil. Voilà. Donc, c'est celle-ci. C'est la plus longue. Je pense qu'elle fait quelque chose comme 19 pages. Bon, voilà. J'aime beaucoup Raymond Carver. J'aime bien sa plume. Je pense que je vais continuer à lire. Mais je vais pas lire les effets toutes à la suite. Enfin, soit voilà. Donc, c'est publié chez Vintage Contemporaries. J'arrive jamais à dire ça parce qu'il y a beaucoup trop de R, je trouve. Voilà. Contemporaries. Enfin, soit les contemporains vintage, quoi. Et donc, voilà. J'aime beaucoup la couverture. Je la trouve jolie, en fait. J'aime bien cette photo. Enfin, voilà. Donc, ensuite, après ceci, j'ai lu, en fait, dans l'optique du challenge, A Book A Day. J'ai lu, donc, deux livres sur les trois que j'avais prévus. Enfin, le premier, c'était même pas vraiment un livre. Enfin, en fait. C'est pas un livre. Enfin, si c'est un livre, du coup, c'est de l'être de Montblanc, d'Alphonse Dodet. Mais, ce que je voulais lire, en fait, dans ce livre, c'était La Cheffe de Monsieur Seguin. Donc, qui est la plus connue, en fait, je pense, des lettres. Je vais vous la montrer. Donc, c'est un livre que j'avais acheté d'occasion. Et donc, c'est, voilà. Et donc, voilà. C'était juste pour celle-ci, en fait. Et, voilà, je l'ai fini. Il y a trop de mignonnes. C'est adorable. Et je crois que j'ai compris la morale. Mais je suis pas sûre. Je pense que... Attendez. En fait, pour moi, la morale, ce serait qu'il ne faut pas laisser passer une opportunité, en fait. Parce qu'il parle à son ami, dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Gringoire. Et qui... Qui accepte pas une place de chroniqueur dans un bon journal de Paris, voilà. Mais, donc, je pense que c'est ça qu'il veut raconter. Parce qu'il... Parce que, donc... Alphonse de Daine, on dit que... Donc, Alphonse de Daine, on dit que, en gros, Monsieur Seguin a laissé... Enfin, il a pas particulièrement laissé passer sa chèvre. Mais bon, voilà. Sa chèvre, c'est en vite, il s'est fait manger par quelqu'un d'autre. C'est ça que j'ai compris, hein. Si c'est pas ça, vous me le dites. Donc, c'est un peu l'histoire de l'opportunité que tu laisses partir et que quelqu'un d'autre te prend. En soit, c'est ça que j'ai compris, hein. Si c'est pas ça, vous me le dites. Euh... Mais donc, voilà. Je pense que vous connaissez tous les estres de Mont-Olin, d'Alphonse de Daine. Donc, ensuite, toujours dans le challenge A Book A Day, j'ai lu La Belle Brique, Beautiful Disaster. Donc, c'est en français celui-ci. Donc, je l'ai lu avec l'épilogue dont on a besoin, bien sûr. Il fait 441 pages. Donc, voilà, une petite brique de chez j'ai lu. Voilà. Que dire ? J'ai bien aimé. C'est une romance contemporaine, on va dire. Euh... Il y a quelques scènes érotiques, voilà. Mais euh... J'aime beaucoup, en fait. Enfin... Bon. J'aime pas, voilà, mais bon. Je l'ai trouvé assez sympa. Et je sais qu'il y a plus... Enfin, 3 tomes, je pense, qui arrivent. Mais je suis pas sûre. Il y a Beautiful... Walking Disaster. Beautiful Oblivion. Ça, je pense que c'est sur Trenton Maddox. Mais je suis pas sûre. Et Beautiful Wedding. Donc, c'est le mariage... Enfin... Après ça, quoi. Enfin, en fait. Donc, c'est l'histoire de Abby. Abby à Bernati. Et de Travis Maddox. Donc, c'est d'abord une histoire racontée en jeu. Donc, euh... Je vais vous lire le résumé, en fait. Travis Maddox est sexy, bâti comme un dieu, couvert de tatouages. Il participe à des combats clandestins la nuit et drague tout ce qui bouge le reste du temps. Exactement le genre de mec qu'Abby doit éviter si elle veut reprendre sa vie en main. Mais Travis insiste et lui propose un pari. Si elle gagne, il renonce au sexe pendant un mois. Si elle perd, elle s'installe chez lui pour la même durée. Ce que Travis ignore, c'est qu'il a affaire à bien plus joueurs que lui. Une fois toutes les cartes abattues, seront-ils vraiment prêts à suivre les règles établies ? Donc, la réponse, je vous laisse lire. J'ai bien aimé. Je trouve ça assez mignon. Enfin, assez mignon. C'est chouette. A la base, c'est un livre auto-édité. Mais bon, après, il a été édité, je ne sais plus chez qui en anglais, mais j'ai lu en français. Et il a gagné un prix. La Book Expo America 2012 dans la catégorie Meilleur Romance. Enfin, ça doit. J'aime beaucoup la couverture. C'est la même qu'en anglais. Et je suis contente pour ça. Sauf que je pense qu'en anglais, c'est un peu plus sombre autour. Mais en gros, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, après, qu'est-ce que j'ai lu ? Ah oui. Après, j'ai en fait trois livres en cours. Ce qui est très mauvais. J'ai une étude en rouge, mais toujours chez Librio à 2€. Sauf que je ne sais même plus où j'en suis déjà. Et j'ai pas vraiment... En fait, j'ai lu tout simplement parce que juste avant, qu'est-ce que j'avais lu ? Enfin, juste avant, j'avais lu Beautiful Disaster. Et vu que j'avais énormément aimé, je ne voulais pas retomber sur quelque chose que j'allais pas aimer. Du coup, je me suis dit que j'allais aller vers Arthur Conan Doyle et lire quelques pages de Sherlock Holmes pour me remettre dans l'optique de continuer à lire. Mais bon, voilà. Enfin, je ne compte pas le lire maintenant. Je vais plus le lire soit pendant l'hiver, soit à la fin de l'été. Donc ensuite, j'ai un manga, mais bon, voilà. Parce que c'est en intégral, du coup, je le lis en plusieurs fois. J'ai lu les dix premiers chapitres. Donc en fait, c'est un manga, mon frère. Donc c'est Pokémon, la grande aventure. Donc ça raconte l'histoire de rouge. Enfin, il s'appelle Red, mais bon, on l'appelle rouge. Et j'aime beaucoup Pokémon, voilà. Donc c'est l'histoire de rouge qui veut faire un peu comme Sacha dans la série Pokémon. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà. Au début, il a juste Tartar comme Pokémon, je crois. Ouais. Après, il reçoit un Bulbizarre. Après, il trouve Pikachu. Et bon, en gros, voilà, c'est là où j'en suis. Et il rencontre son ami qui s'appelle... Comment il s'appelle son ami ? Bleu ! Ça me fait absolument rire parce qu'ils traduisent en fait les prénoms des personnages. Mais ils ne devraient pas, quoi. En fait. Et le pire, c'est qu'après, il y a une autre... Enfin, il y a une fille qui s'appelle... Verte. Voilà. Bon. Non ? Bon, il y a Ondine entre-temps. Enfin, je pense que vous connaissez Ondine. Elle était dans le premier... Celle. Elle était dans le premier dessin animé Pokémon. Je pense que vous connaissez à peu près les dessins de Pokémon. Voilà. C'est fait par le premier dessinator. Et c'est une série qui n'a jamais vu sa fin en fait. Donc, c'est un peu dommage mais moi j'aime bien pour le moment. Hop. Voilà. Ensuite, donc, je suis en train de lire Peter Pan. Je suis... Je suis encore au tout premier chapitre parce que je bloque beaucoup sur tous les mots de vocabulaire mais bon, ça va aller. Et donc, je l'ai acheté en anglais. Je l'ai eu donc dans la commande avec The 14 All Stars et What We Talk About. On We Talk About Love de Raymond Carver. Et donc, voilà. C'est écrit moyen, on va dire. Et il y a 200 pages environ. 207 pages. Dans cette page, voilà. Je pense que vous connaissez tous Peter Pan, en tout cas la version Disney. Celle-ci, c'est notre... Enfin, c'est la vraie version. Et la vraie version, en fait, c'est que Peter Pan, si vous voulez, escorte les âmes des enfants morts pour pas qu'ils aient peur quand ils vont dans l'autre monde. Et donc, voilà. En fait, c'est ça à la base. Et j'ai hâte de continuer ma lecture. Et pour ce que je me propose pour le mois prochain, j'ai juste deux livres que je veux absolument lire. Il s'agit de Des éveilleurs, tome 4. Donc, le passage de Pauline Alphen aux éditions H.E.T. Romand. Enfin, H.E.T. Relections en roman, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est une saga que j'aime bien. C'est un genre de dystopie. Enfin, une dystopie beaucoup plus passive, on va dire, que celle qu'on connaît. Donc, c'est l'histoire de Clarisse et Jade. Qu'est-ce qu'il se passe ? Clarisse et Jade qui vivent donc à Salicand. Donc, c'est le nom du premier tome. Salicand est le premier tome à jour. Attendez, en fait, je vais juste vous ramener le tome 3 pour vous montrer la différence parce que celui-là est unique en son genre. Voilà. Dans les trois premiers tomes, en fait, il y a ceci. Enfin, sauf que dans le premier, c'est vert et c'est pas une plume. Enfin, c'est pareil, quoi. Et dans le tome 2, c'est bleu. Et ça aussi, c'est bleu. Livre 3, tout ça. Et donc, ici, il est marqué l'alliance pour le tome 3. Le tome 2 s'appelait... Il s'appelait comment ? Il s'appelait Ailleurs. Ouais. Ailleurs. Et le tome 1 s'appelait... Bah, à Salicand, en fait, tout simplement. Pourquoi je me casse la tête ? Enfin, en sorte, voilà. Donc, ça, ça donne comme ça dans la bibliothèque. Enfin, en sorte... Donc, ça raconte l'histoire de Clarisse et Jade qui vivent à Salicand. Je l'ai déjà dit deux fois, mais bon, c'est pas grave. Et Salicand, en fait, c'est une ville post-apocalyptique. Mais, c'est après, vous voyez, genre, post-apocalypse. C'est après le moment où tous les humains se sont battus, tout ça. Encore après, il y a Salicand. Et donc, c'est une ville qui est très, on va dire, moyenâgeuse au niveau de sa technologie. Enfin, il n'y a pas de technologie, en gros. Parce que, justement, c'est à cause de la technologie qu'il y a eu... Bah, qu'il y a eu l'apocalypse. Du coup, leur grand-père a voulu empêcher que ça recommence. Du coup, il a empêché Salicand d'avoir la technologie. Et en gros, c'est ça l'histoire. On a Clarisse et Jade qui ont perdu leur mère à 3 ans. Et Clarisse est une fille qui lit beaucoup de livres de fantasy, tout ça. Enfin, elle retrouve, en gros, du Tolkien et d'autres livres. Elle lit des livres de fantasy. Elle est très sportive. Elle fait de l'équitation. Elle se bat avec... Enfin, elle fait de l'escrime, tout ça, tout ça. Mais Jade, de son côté, en fait, ne peut pas faire tout ça. Parce qu'il a un coeur très fragile. Et du coup, il... Voilà. Chaque soir, Clarisse lui raconte ce qu'elle a fait. Et pour lui, c'est comme s'il l'avait vécu. Enfin, en fait, voilà. C'est un livre vraiment génial. En fait, le tome 1, tome 2. Je les avais lus d'une traite. Et... Donc ça, c'est tome 3 et 4. Et j'ai hâte de commencer et finir le tome 4. Par contre, j'ai vu qu'il y a des nouvelles éditions. Et ça, ça m'énerve. Parce que... Vu que j'ai... Enfin, vu que j'ai déménagé, qu'on m'a tout volé. Euh... J'ai... J'ai pas le tome 1 ni le tome 2. Et je vois que là, ils sont plus comme avant. Donc, ils sont comme ça. Et du coup, ça m'énerve parce que je voulais tous les avoir. Comme ça. Enfin, en tout cas, les 3 premiers. Enfin, voilà. Euh... Donc, ensuite, ce que je voudrais encore me réserver, c'est ceci. Donc, c'est un cadeau que mon frère a reçu pour son anniversaire. Et ça s'appelle, donc, Les conquérants de Troyes. Troyes. Écrit T-R-O-Y. Tome 2. Parce que... C'est mon petit cousin qui l'a acheté. Il a pas vu que c'était un tome 2. En soit, ça a l'air assez facile à se remettre dedans. Donc, tome 2. Écumule le bûcheron. Donc, voilà. Euh... Je sais pas si je vais aimer parce que... Il y a beaucoup trop d'informations, en fait, sur une seule planche. Les dessins sont pas extrêmement bien faits. Mais... Enfin, je sais pas. Il y a beaucoup trop de choses, si vous voulez... Comment expliquer ça ? Il y a du sang, en fait, un peu sur toutes les pages. Toutes les planches, là. Vous voyez, genre là. Le mec, il ressort. Donc, il y a plein de sang. Enfin, voilà. Euh... Je sais pas du tout si je vais aimer parce qu'il y a beaucoup trop... Beaucoup trop de sang dedans. Donc, voilà. Les conquérants de Troyes. Le tome 2. Écumule le bûcheron. Paru chez... Soleil Proud. Chez Soleil. Hein, voilà. Euh... Donc, en gros, c'est ça. Euh... Voilà. J'espère que vous avez passé de belles lectures. Si vous voulez m'en faire part, vous pourrez me le dire là, en bas. Je suis désolée parce que je suis en train de voir que je viens de parler pendant 34 minutes. Enfin bon. Voilà. Euh... Je vous souhaite un très très bon mois de lecture pour le mois de juillet. Et euh... J'espère que vous avez passé un très bon mois de lecture en... Enfin, deux très bons mois en mai et juin. Vous pouvez donc me dire ce que vous comptez lire si vous avez des livres qui sont semblables au mien. Et euh... Bah voilà. C'est ça. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.